et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau montage donc aujourd'hui on va voir la jeep willis la fameuse voiture de légende une maquette que ça faisait un bon bout de temps que je voulais me refaire une et très clairement je pense que tacom s'impose pour cette petite jeep de la seconde guerre mondiale donc c'est pas une revue de boîte qu'on va voir ensemble c'est tout simplement le montage quelques parties du montage et les petites modifs que je vais effectuer dessus donc voilà ça sera des vidéos qui seront en plusieurs parties et comme ça je vais vous montrer l'organisation comment personnellement je vais m'organiser pour la peindre et les petites touches et modifications à apporter aux véhicules on va regarder la boîte rapidement donc comme d'habitude tacom toujours très très bien emballé la photo découpe les décalcomanie notice de pare prise avec deux options différentes les figurines deux petites figurines sont très 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 bien modelé la carlingue bien emballé aussi pas de problème tout est ok au niveau de voilà le tableau de bord avec l'arrière on a la remorque les roues etc etc une petite notice de détails et le châssis vachement bien emballé bon dans un premier temps quand je commence le premier truc que je fais c'est de check la notice bien évidemment c'est un petit peu logique pour le montage mais au moins ça me permet de m'organiser de regarder d'anticiper les pièces qu'on va coller les pièces qu'on va pas forcément coller ou peut-être après ou peut-être coller différemment de manière à ce que quand je vais monter ma maquette tout simplement je puisse peindre bas confortablement et pour du détail des fois c'est beaucoup plus plus pratique donc c'est toujours important de la regarder plusieurs fois et de se dire bon ben voilà par exemple fauteuil par exemple je sais pas autre chose des petits détails de me dire je vais je vais le peindre après donc du coup je le collerai après etc etc donc c'est très important donc voilà la fin on a le je vous fais vite fait un petit passage donc des 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 modèles et des années différentes avec les des calcomani donc on est sur 44 modèles et puis on a les petites références peinture et la petite pub pour mig et tacom donc voilà pour la pour la notice et sans perdre de temps bas les gars on a commencé le montage est donc là pour le moment pas trop trop de secret mon j'ai déjà regardé la notice un plusieurs fois et on va commencer donc bas par le châssis monter les roues et etc etc merci les roues donc là je monte les roues j'ai bavur les roues mais très très clairement quand on voit la qualité des roues il ya presque pas de ligne de moulage sur les roues ça m'étonne pas de la part de tacom c'est très très bien moulé alors je mets à quand même un petit coup de papier de sissante chez tamiya et après je polis un petit peu avec une éponge et un grain qui est très très usé donc ça me permet de polir donc là je viens coller les roues et donc en fait j'utilise toujours deux cols différentes j'ai deux tamiya différentes donc il ya d'autres marques plein d'autres marques existent mais j'ai pris l'habitude de prendre deux tamiya à côté de moi donc j'ai la tamiya avec le bouchon vert foncé donc la tamiya standard qui est très très bien et j'utilise donc l'extra fluide avec le bouchon qui est un verre presque jaune fluo qui est vraiment par exemple pour ce genre de choses là voilà une goutte ça y pousse beaucoup mieux l'intérieur ça évite aller un peu plus fluide donc du coup ça pénètre mieux et pour ce genre voilà d'exercice de montage de roues je préfère donc voilà le châssis plus ou moins terminé me reste donc la petite ligne d'échappement que je viens quand même coller dessus donc là voilà le moteur a été monté dans donc dans l'ensemble est donc maintenant à faire un petit peu de scratch l'histoire de mettre un petit peu de piment sur le moteur pour commencer je viens faire des petits trous au niveau de des alimentations des bougies avec l'aide de la pointe de la lame de mon scalpel car c'est vraiment tout tout petit alors maintenant je vais venir apporter quelques petites modifications aussi d'après des photos j'ai vu qu'au niveau du support d'une des gaines ici un petit trou donc on va effectuer ce petit trou est en fait le passage des câbles pour l'alimentation des bougies passera par là donc là je passe mon petit fil de cuivre avec une toute petite pointe de superglue que j'ai mis dans le creux donc c'est une opération assez délicate faut être assez précis mais encore une fois pour les débutants vous n'êtes pas obligé de le faire donc on va faire tous les caps comme ça donc là je continue un petit peu j'ai encore quelques petits câblages et raccords à faire ici merci Donc là maintenant j'ai travaillé un peu le fil de cuivre et donc je viens le connecter. Donc dernière opération assez délicate. Donc là maintenant je viens juste faire un petit contrôle. Donc je viens positionner le moteur dans son logement histoire de voir si tout va bien et que rien ne gêne. Donc un petit récap les gars pour le montage donc j'ai collé le moteur sur son logement du châssis. Il reste encore des parties à coller mais dans l'ensemble voilà comment ça se présenter pour la peinture. Donc le châssis collé avec le moteur et donc la barre pour la direction qui est collée aussi du volant etc. Donc là maintenant avant de coller la façade avant, le radiateur sera collé peint à part car c'est une couleur noire et après ça va être compliqué. Alors là ce que j'ai fait moi c'est de monter à blanc donc il n'y a rien de coller, je monte donc du moins la calandre avant avec la carlingue. Je viens juste les mettre à blanc pour être sûr que tout va dans son logement et ensuite je vais pouvoir venir le coller. Donc là voilà l'idéal c'est de coller juste ces deux parties là pour pouvoir retirer après le châssis. Donc voilà, là j'ai fini de coller et j'ai pu retirer donc le châssis et finir de coller du moins proprement. Donc maintenant on va attaquer le capot. Alors sur le capot il y a un petit truc qui m'a marqué c'est qu'il n'y a pas de gravage au milieu. Et contrairement aux photos et au réel capot, alors est-ce que c'est une erreur de ma part ou une erreur de gravage pour avoir le choix par la marque Tacom ou autre. Mais en l'occurrence il y a bel et bien une gravure qui se situe au milieu du capot. Donc encore une petite modif que je vais faire, d'ailleurs je trouve ça plus sympa, on va faire le marquage au milieu. Alors là ce que je vais faire, vu qu'il y a déjà un marquage de l'autre côté avec une petite carte plastique, je viens m'appuyer contre pour repérer mon axe en fait pour pouvoir le reporter de l'autre côté du capot. Donc avec un petit crayon, rien de compliqué, on remporte nos traits. Et là on est à l'axe de la charnière, donc un petit trait. Donc on va quand même le tracer, donc là je fais ça avec un petit critérium, une mine assez fine. On va venir délimiter l'arrêt. Donc avec un crayon, là c'est un petit peu près, donc je pense que je vais venir reculer encore. Donc à l'aide de cet outil pour graver, de chez Tamiya, je vais en profiter. C'est un très bon outil pour faire des petits gravages. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très pratique pour faire des petites corrections justement, le plastique Scribler 2. Donc là, avec le bas d'une règle tout simplement. Donc là bon, c'est pas très évident parce que bon, ça glisse un petit peu, vu que c'est une règle en plastique sur du plastique. Et en plus de ça, il faut compter l'épaisseur de notre lame. Je vais me mettre au mieux, bien serré, très pressé. Et là, gentiment, je vais venir passer à plusieurs reprises le gravage pour faire notre petit marquage. Donc là, il faut y aller, forcément, ce genre de truc, il faut y aller doucement, il faut être sûr de son coup et pas se rater. Là, je me presse bien comme il faut. Et donc, je vais me mettre légèrement en biais pour avoir un certain degré. Et être sûr que ça soit la pointe. Et on y va. Donc un premier passage tout doucement, ça arrête pile poil à notre trait. Voilà. Ça coupe très très bien. Voilà, ça fait des petits copeaux. On y va gentiment, progressivement. Comme ça, on aura une belle gravure. Bien comme il faut, comme sur la vraie Jeep. Parce que, franchement, je ne sais pas, j'ai regardé les photos, des photos, des photos, il n'y a pas la gravure. C'est pas grave. Donc voilà, là, on a fait notre petit marquage. On peut repasser dessus maintenant. Vu que, ben voilà, j'ai plus de... On va dire que le marquage est bien fait. Je peux repasser un petit peu avec ma petite lame qui va bien. Donc ça, c'est une des modifs que je trouve importante. Donc là, je vais légèrement en biais. Sans forcer. Il ne faut surtout pas forcer. Parce que ça, ça coupe très bien. Ça grave très très bien. J'y vais un petit peu en biais. De ce côté. Tac. Comme ça. Un petit coup droit. Et vous allez voir, le marquage est parfait. Là, je vais en mettre un petit coup de papier. Je profite de... Donc ça, c'est des éponges. Un côté mousse et un côté grain très très fin. De chez AK. Là, je viens profiter de ça pour mettre un bon petit coup dessus. Un petit coup de papier. Et voilà. On a notre gravage. Et je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Voilà les gars. Donc là, j'ai collé le tableau de bord. Avec la façade avant. Donc voilà. Les leviers, tout ça. Quelques petits détails. Donc voilà. Là, j'ai fait le plus gros du détail. On va dire de la Jeep. Et de son châssis. Le moteur. Et on va... Donc il reste la petite remorque. Donc la remorque, rien de compliqué. Là, vraiment dans l'ensemble, presque tout a été collé. Il reste le petit réservoir que je vais pouvoir coller à l'arrière. Et la roue de secours qui sera à la fin. Là, par contre, je vais la peindre à part. Parce qu'elle prend quand même pas mal de place. Donc là, je viens commencer à monter la remorque. Donc rien de compliqué. J'ai envie de dire à la hauteur du reste. C'est-à-dire que tout s'assemble parfaitement. Vraiment un kit très très agréable. Merci. Donc voilà la remorque finie dans l'ensemble. Donc il y a deux options, soit pour l'attache directement au véhicule ou détacher du véhicule pour qu'il puisse tenir au sol. Donc rien de compliqué, il me reste juste les petites suspensions à mettre. Et donc voilà. Et maintenant pour terminer, je vais ajouter les sangles de sécurité. Donc vu qu'on a un petit anneau en photo découpe qui est prévu, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas ajouter ça. Ça va donner un petit peu de piment à la maquette. Et en même temps, je vais vous montrer comment je les réalise. Donc pour commencer, je vais utiliser une feuille de papier d'aluminium. Donc de l'aluminium standard que j'ai dans mon tiroir de cuisine. Et on va utiliser de la bande cache assez large. Donc dans un premier temps, je prends un morceau de bande cache que je viens de découper. Et je vais venir le coller, bon là, à peu près vers ici. J'ai largement la longueur de quoi faire une 10, 10 voire 20 jips. Donc on l'applique dessus. On va bien, bien, bien l'appliquer. Il faut surtout bien l'appliquer. C'est très important parce qu'après, quand on va faire les découpes dedans, si on a des bulles d'air et autres, ça va se voir. Ensuite, je viens redécouper la bande cache avec le papier d'aluminium. J'en profite en même temps de la butée de l'épaisseur du scotch. Et on vient faire le tour comme ça. Là, peu importe, je viens tout droit. Hop. Ensuite, je le retourne. Et on va venir remettre un morceau de bande cache dessus. J'en profite pour venir couper les deux extrémités. Proprement. J'enlève l'extrémité. Comme ça, on part sur une coupe droite. Maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer l'épaisseur de ma ceinture, de ma sangle. Donc avec ça, il y a de quoi faire une dizaine de jips. Donc maintenant, je viens faire passer la sangle. Donc là, c'est une récup de photos découpes d'un vieux kit de chez Academy, du Black Hawk en 35, je crois. Oui, de chez Academy. Il y avait énormément de boucles. Et donc j'ai pré-découpé dedans quelque chose qui pouvait ressembler à une boucle pour pouvoir après faire le petit crochet. Donc là, le but, c'est de le faire passer dedans. Donc c'est assez difficile à filmer. Le faire glisser pour pouvoir faire après un revers. Un revers pour pouvoir fermer cette boucle. Ensuite, ce que je viens faire, je viens mettre sur un petit cure-dent, donc très léger, un tout petit peu de super gluant en gel. Pour pouvoir coller la sangle, pour éviter qu'elle revienne à chaque fois. Voilà, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Hop, et voilà. Maintenant, on va faire le petit revers qui permet de tenir le surplus de la sangle. Donc une petite bande très très fine qu'on va ajouter dessus au milieu. Donc maintenant, j'ai formé la boucle. On va essayer de venir attacher. Là, ce n'est pas évident. Avec la petite tremblote et c'est fin. Il faut faire entrer la boucle dedans. Là ! Il ne faut pas que tu t'en ailles. Bon, après plusieurs reprises, je galère. J'ai galéré. Voilà. Là ! Là ! Là, ça tient. Ça tient, ça tient. Des fois, on bouge un petit peu et puis hop, le crochet s'en va et puis il faut recommencer. Mais là, si vous voulez, c'est un petit peu fin quand même. On ne va pas se mentir. Sur du 1,35 sur une Jeep, on est fin. Et là, le but, c'est de venir serrer pour ne plus que ça s'en aille. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Oui, vas-y, il sert. Oui, voilà. C'est condamné. Une bonne chose de faite. Bon, on va pouvoir le coller maintenant sur le côté. Bon, j'ai mis une petite pointe de glu. À l'emplacement, comme sur les vraies photos, et là, j'ai juste à venir couper le surplus sans abîmer le reste. Et voilà. Voilà. Bon. Et pour l'autre côté, je vais le modeler. Je vais faire un petit peu pareil, sauf que je ne vais pas l'attacher vu que c'est côté conducteur. Ça ira très bien. Ça fait une petite sangle. Ça donne un petit peu de vivacité à cette magnifique Jeep proposé par Tacom. C'est un petit peu de vivacité. Et voilà les amis. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et surtout partager. Si vous avez les commentaires, j'essaierai de vous y répondre. Voilà. N'hésitez pas. Partagez un maximum. Allez voir aussi. Je vous invite à aller voir mon Instagram pour les photos, les futurs montages, car je publie toujours un petit peu avant. Encore merci à tous mes abonnés, les fidèles qui commentent. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très, très bientôt pour la mise en peinture et d'autres vidéos, tutoriels, etc. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501